Merci monsieur le maire. Donc cette année Paris commémore la Commune. Il y a 150 ans, vous l'avez tous rappelé que vous y soyez héritier ou se sentant héritier ou moins héritier. Un mouvement insubréactionnel et populaire naissait en opposition à une assemblée nationale monarchiste et avait la volonté d'expérimenter de la démocratie directe. Je voulais vous dire quand j'enseigne aujourd'hui, parce que j'enseigne l'histoire-géographie en lycée professionnel et aussi quand je faisais des études d'histoire, on m'a toujours dit qu'il y avait des mémoires qui étaient difficiles, qui ne passaient pas et que le chemin était compliqué aussi pour trouver des choses partagées. Et visiblement la Commune en est l'une d'elles. Et je pense que pourtant elle s'inscrit dans une mémoire d'histoire sociale. Patrick Boucheron en parle souvent. L'histoire des invisibles, Arlette Farge aussi en parle souvent, de celles et ceux qu'on met peu en lumière. Et ça va être l'objectif de mon intervention. Effectivement, nous souhaitons que l'hommage des élus de la Commune soit le plus large possible. Et moi j'aimerais arriver à vous convaincre que toutes les mairies d'arrondissement s'en saisissent et que comme nous partageons un certain nombre de commémorations, nous partageons celles-ci aussi. J'aimerais aussi profiter de cette intervention pour rappeler que les élus que nous allons commémorer étaient des hommes, parce que les femmes n'étaient pas éligibles à l'Assemblée. Et ces 72 jours pourtant d'expérience de démocratie directe a été trop court pour instaurer le droit de vote des femmes, même si la Commune est un espace commune de Paris. Vous savez, M. Granier, quand vous parlez, j'essaye de ne pas vous couper, je vous écoute, parce que je me dis toujours qu'on a quelque chose à apprendre. Si je peux finir, ce serait super. Et du coup, dans ces 72 jours de démocratie directe, il n'y a pas eu le temps d'instaurer le droit de vote des femmes. Et pourtant, la Commune de Paris a été un espace qui a tendu vers l'émancipation sociale des femmes. Et trop souvent, cette mobilisation des femmes dans les mouvements sociaux est invisible. Et moi, j'aimerais qu'aussi elles retrouvent une place essentielle, la place qu'elles ont pris dans cet événement. Pendant la Commune, un des premiers mouvements féministes de masse a été créé. C'était l'Union des femmes pour la défense de Paris et pour le soin des blessés. C'était aussi un mouvement qui réclamait le droit au travail, l'égalité salariale. Elles articulaient déjà le genre et la classe. Malgré les réticences masculines, elles ont montré leur capacité à s'auto-organiser et à arracher une forme de reconnaissance de cette auto-organisation. L'enseignement pour les filles était un des points clés de leur combat féministe. Et elles ont obtenu, d'ailleurs pendant ces 72 jours, l'égalité salariale entre les instituteurs et les institutrices. Et enfin, des inspectrices ont été nommées. Alors, parce que je suis héritière de cette histoire sociale-là, je voudrais vous parler de quelques femmes. Parce que c'est important aussi parfois de parler d'elles. Je pense à Nathalie Lemel, qui était une relieuse et qui a permis l'organisation du travail des femmes en créant des restaurants coopératifs pour nourrir les ouvriers. Louise Michel en parle, parce qu'elle a été envoyée au bagne avec Louise Michel. Et elle souligne son intelligence politique inégalée. Je pense aussi, et je voudrais vous parler d'Elisabeth Mitrieff. C'était l'émissaire de Karl Marx pour l'International. Elle n'a pas 30 ans. Elle organise le militantisme des femmes. Elle les rassemble et elle crée un véritable organe de formation. Je voudrais vous parler d'Andrée Léo, une intellectuelle féministe. Elle dirige les journaux de la Commune. Et d'ailleurs, elle sillonne la province parce qu'elle a un objectif, sortir Paris de son isolement pour mobiliser dans les campagnes, en pensant que cette révolution sociale, si elle n'a pas l'appui de la province, elle ne fonctionnera pas. Je pense à Sophie Poirier, qui tenait un atelier coopératif de fabrique des uniformes et où elle permettait à des femmes d'accéder à un salaire. Enfin, je pense à Lodoiska Kaweska, qui préside des séances dans des clubs, qui correspondent finalement à des assemblées citoyennes sans vote, et donc qui participent à démocratiser le débat public. Il y en aurait bien d'autres. Ce dommage n'est pas exhaustif. Je voudrais simplement vous rappeler qu'il y a eu un engagement très fort des femmes dans ce mouvement social, comme dans chaque mouvement social. Et pourtant, elles sont un peu plus invisibles, parce qu'elles ont été, nous avons été, exclues de toute dimension liée à la citoyenneté politique pendant un moment. Donc, voilà pourquoi je vous propose, et je remercie Daniel Simonnet d'accepter, que dans cette plaque qui pourrait être apposée à côté, soit aussi mentionnée la mémoire de ces femmes engagées dans la commune, dans son déclenchement, et qu'elles ne soient pas invisibles, et que la reconnaissance ne soit pas qu'à ceux qui pouvaient avoir le droit de cette fonction, mais rappeler tous ceux et celles qui s'étaient engagées. Je vous remercie. Merci Nathalie Macroix. Sous-titrage Société Radio-Canada